... Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous rejoindre. Voici les principaux titres développés dans notre édition du 2 janvier. La loi de finances pour 2018 a été publiée aujourd'hui au journal officiel numéro 76. Parmi les nouvelles mesures introduites par cet élève, l'augmentation du prix du carburant, nous verrons la réaction des automobilistes dans ce journal. Réalisation d'importants projets routiers à Tindouf, le tronçon long de 460 kilomètres de vent relié à Tindouf à Bouchard est à sa troisième phase. 230 kilomètres ont été achevés. Le premier salon national de l'artisanat se tient actuellement à Constantine. Une cinquantaine d'exposants y participent, l'occasion pour eux de promouvoir leurs produits. Bonjour à tous. La loi de finances pour 2018 signée mercredi dernier par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a été publiée au journal officiel numéro 76. La loi de finances 2018 prévoit une série de mesures législatives et fiscales allant dans le sens de la consolidation de l'investissement productif et du renflouement des recettes budgétaires, tout en maintenant le dispositif de la solidarité nationale. Et parmi les nouvelles mesures introduites dans cette loi de finances, la hausse des prix des carburants, des augmentations qui varient entre 2 et 5 dinars. En moyenne, comptez 5 dinars de plus par litre de super et 2 dinars pour le gasoil. L'essence normale passe ainsi à 32 dinars 69, le super à 41 dinars 97, le sans-plomb à 41,62 et le gasoil à 23 dinars 0,6. Un réajustement des prix en application de la loi de finances 2018 qui a introduit une augmentation à partir de ce 1er janvier de la TPP, taxe sur les produits pétroliers applicables sur les carburants. De quoi faire réfléchir les propriétaires de voitures qui consomment beaucoup de carburants et coûtent donc de plus en plus cher à leurs propriétaires. Le sans-plomb est passé à 41 dinars et 62 centimes, soit 6 à 7 dinars d'augmentation. C'est vraiment beaucoup. Je suis venu faire le plein de gasoil. Je n'ai pas vraiment été surpris car tout le monde était au courant de cette augmentation. 3 dinars par litre, ce n'est pas non plus énorme pour celui qui a un travail. Ce n'est pas vraiment une augmentation importante alors que le sir-gaz est resté au même prix. Je conseille les gens de passer au GPL, c'est moins cher. Un conseil que beaucoup d'automobilistes comptent suivre cette année en tout cas, puisqu'on s'attend à une augmentation significative de véhicules roulants au GPL en 2018. Du reste, cette augmentation des prix de carburant devrait générer des recettes supplémentaires en 2018 de plus de 61 milliards de dinars pour le budget de l'Etat. Les nouveaux mécanismes d'encadrement des opérations d'importation de marchandises ont été précisés ce matin par le ministère du Commerce. Pour l'année 2018, les opérations d'importation de marchandises peuvent être opérées librement, conformément aux dispositions de l'ordonnance de juillet 2003, modifiées et complétées relatives aux règles générales applicables aux opérations d'importation et d'exportation de marchandises, ainsi que celles prévues par la loi de finances pour 2018. Cependant, des mesures d'encadrement spécifiques aux importations de certaines marchandises sont introduites à travers des dispositifs à caractère tarifaire, quantitatif et bancaire. Notamment, vous aurez tous les détails ce soir dans l'édition du 19h. Le projet de réalisation de la route nationale reliant sur 460 km Tindofa-Adrar est toujours en cours de réalisation. 230 km ont été achevés. La réalisation de cet axe névralgique assurera de larges perspectives de développement entre les deux wilayas. D'autres projets routiers sont prévus dans la région. 722 milliards de centimes et le montant de l'enveloppe alloué à la réalisation de cette route saharienne reliant la ville de Tindofa-Bichar sur une distance de 460 km. 230 ans ont été achevés alors que le reste est en cours de réalisation. Cet axe connu pour ses reliefs difficiles et ses conditions climatiques extrêmes a nécessité des moyens considérables pour sa réalisation, compte tenu de son importance stratégique et économique pour cette région qui ne dispose que d'une seule voie terrestre vers la ville de Bichar. Le premier projet d'une distance de 50 km a été livré dans les délais. Pareil pour le deuxième transant. Et nous travaillons pour livrer aussi dans les délais la dernière partie de 20 km. Autre projet routier aussi important dans cette wilaya frontalière et disposant du plus important gisement de fer du pays, la connexion de la route nationale numéro 50 à la mine de Raj Bilet sur une distance de 24 km. Ainsi que la réalisation d'une autre route reliant le village de Raj Bilet à Samin sur une distance de 22 km d'un montant global de 70 milliards de centimes. On a eu des difficultés pour s'approvisionner en matière première comme le gravier qu'on ramène de 500 à 600 km d'ici et le bitume de 2000 km d'ici. On est tellement loin de tout point d'approvisionnement mais malgré cela nous avons surmonté les difficultés et nous sommes arrivés à travailler. Le taux d'avancement des travaux est à hauteur de 45% et nous prévoyons de terminer la réalisation de cette taxe routière vers la fin 2018. C'est d'autant plus important puisqu'il reliera la wilaya de Tindouf à la wilaya d'Adrar, ce qui offre une deuxième voie routière pour la région alors qu'avant nous ne disposions que d'une seule voie vers la wilaya de Bachar. Ces projets inscrits dans le cadre du programme quinquennal 2015-2019 dont a bénéficié la wilaya de Tindouf contribuera à désengorger cette région saharienne et à l'élargissement du réseau routier du sud-ouest du pays. La wilaya d'Omelboaghi, durement touchée par la sécheresse, la majorité des communes souffrent d'un manque d'eau potable cruelle. Les habitants se retrouvent plusieurs jours sans eau courante. Un véritable calvaire, le projet de transfert d'eau depuis le barrage de Bniharoun tarde à se concrétiser. Hassib Abdelah. Des années de sécheresse ont marqué la wilaya de Omlboaghi depuis 2011. Ce qui fait que la majorité des communes connaissent une perturbation en alimentation en eau potable qui peut aller jusqu'à 9 jours. Alors, pour améliorer cette situation, de gros efforts ont été déployés pour un transfert d'eau à partir du barrage de Bniharoun vers celui d'Urkis. Ce barrage est d'une capacité de 65 millions de mètres queues. Actuellement, il contient 32 millions. Le ministre des Ressources en eau a donné instruction pour alimenter le citoyen en eau potable à partir du 31 mars et les travaux sont en cours de réalisation. La wilaya d'Omelboaghi aura un quota quotidien de 136 000 mètres cubes. Le taux d'avancement des travaux est à 80 %, que ce soit pour la station de pompage ou les 97 kilomètres de canalisation. En plus de ce projet d'approvisionnement en eau potable, 20 autres projets ont été lancés pour protéger la population locale des inondations, mais aussi pour garantir une source d'eau permanente destinée à l'irrigation. Un autre projet, celui d'une station d'épuration d'eau usée au niveau de Ain al-Bayda, une station qui contribue entre autres à la protection de l'environnement. Cette station est d'une capacité équivaut à 140 000 habitants et elle traite environ 10 à 12 000 mètres cubes quotidiennement. D'autres stations semblables sont en cours de réalisation et seront réceptionnées durant l'année en cours. Dans le cadre de la lutte anti-terroriste, un détachement de l'INP a découvert et détruit hier 15 casemates pour terroristes contenant une grenade de confection artisanale, 200 grammes de TNT, deux paires de jumelles, des outils de détonation et des moyens de communication, une quantité de subsistance de vivres et de médicaments, des vêtements et des effets de couchage à Djidjel. L'opération est toujours en cours. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, un détachement de l'INP a saisi à Bourjbej Immortal un camion, un véhicule, 10 tonnes de denrées alimentaires, plus de 1 500 unités de différentes boissons et 7 téléphones satellitaires, tandis que des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté deux narcotrafiquants et saisi près de 1 000 comprimés psychotropes à Tlemcen. Par ailleurs, des éléments de la gendarmerie nationale ont intercepté à Batna et Khenshla, deux individus en possession de 4 armes à feu, tandis que 26 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés dans les wilayas de Tlemcenburg, la Rardaya Nkzem et Bourjbejimurtar. A l'étranger, 9 personnes ont été tuées dans la nuit dernière dans le centre de l'Iran où des manifestants ont tenté de prendre d'assaut un poste de police lors de violences liées à un mouvement de contestation antigouvernementale. Au total, 21 personnes dont 16 manifestants ont été tués depuis le début jeudi, des rassemblements contre les difficultés économiques et le pouvoir qui ont commencé à Mechette, dans le nord-est du pays, pour se propager rapidement à l'ensemble du pays. Retour en Algérie, direction Constantine qui accueille depuis dimanche le premier salon national de l'artisanat. Une cinquantaine d'exposants y participent. Plusieurs artisans des wilayas de Tiziouzou, Bejaya, Aljé, Boumerdes, Moustaganem, Tlemcen et Rardaya. Un rendez-vous qui coïncide avec le nouvel an à Mazir Yenayr. 57 exposants prennent part au premier salon national de l'artisanat à Constantine. Un événement marqué par une influence remarquable des visiteurs venus admirer le savoir-faire ancestral. Ce rendez-vous dédié à l'artisanat coïncide avec le nouvel an à Mazir et célèbre Yenayr avec ses dimensions culturelles et patrimoniales. Ce salon mettra en avant le savoir-faire des artisans algériens, une manifestation par laquelle on fêtera Yenayr. Venus de 21 wilayas du pays, les artisans exposent dans différents stands du salon des produits artisanaux dans la poterie et les habits traditionnels. Les Constantinois préservent toujours leur tradition. Ils connaissent toujours ses bijoux comme le khelkhale ou encore la broche. J'ai trouvé plusieurs produits qui m'intéressent, comme la poterie. C'est un excellent événement. Nous devons préserver ces traditions, nous continuons à utiliser ces produits. Des étrangers de passage dans la ville des pans suspendus n'ont pas manqué eux aussi de visiter ce salon. Je suis éblouie par ces produits artisanaux. C'est juste magnifique. Je profite de ma visite à ce salon pour acheter quelques souvenirs à mes amis et familles homagères. Cette manifestation qui se poursuit jusqu'au 14 janvier au centre-ville de Constantine continue de drainer un large public, fan de ces produits artisanaux. Hamem Soukna, une région de l'est du pays dans la wilayah de Sétif, une commune réputée pour son eau thermale qui jaillit naturellement à 42 degrés. Une richesse naturelle qui a attiré les investisseurs. Une nouvelle station thermale a ouvert ses portes il y a près d'une année. Située à une cinquantaine de kilomètres du chef-lieu de la wilayah de Sétif, Hamem Soukna, cette petite ville de 30 000 habitants, doit son nom à son eau chaude naturellement et bienfaitrice. Une eau thermale qui jaillit du cœur des hauts plateaux. Un atout pour la ville mais aussi pour les investisseurs privés désireux de développer davantage le tourisme thermal dans la région. C'est à l'an, sur une superficie de 10 000 mètres carrés, ce nouveau complexe thermal se veut une station moderne de thermalisme et de bien-être pour les curistes qui y affluent de partout. Son activité principale s'articule autour de cette ressource naturelle aux multiples vertus. Bonjour ! D'une capacité d'accueil de 280 lits, le complexe est doté de 86 chambres, doubles et triples avec des suites luxueuses, un restaurant, une cafétéria, des bengalos, des piscines et autres commodités. Un investissement privé qui s'inscrit dans le cadre du développement économique de toute la région. Dans le cadre de l'investissement touristique, pour le moment, il y a sept stations thermales, dont trois publics et quatre stations de secteur privé. Nous avons maintenant un moyen de 42 visiteurs par mois. Plusieurs autres projets ont vu le jour, d'autres sont en cours de réalisation. Hamem Soukna se modernise et se développe la nouvelle destination thermale par excellence. Relizane renferme d'importants sites historiques à l'image de Ksarkawa, un château romain construit au IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce vestige, classé patrimoine national, connaît une importante dégradation. Sa restauration est aujourd'hui urgente. Hamem Lissérédir. Nous sommes à quelques 12 kilomètres au nord de Hamem Moussa, à Relizane, où fut érigé au IIe siècle avant Jésus-Christ le château romain Ksarkawa, ou les ruines Latifondium de Kawa, probablement sous le règne de l'empereur Constantin Ier. Selon les chercheurs, ce site était une demeure fortifiée. D'ailleurs, plusieurs autres sites ont été construits dans cette région montagneuse, suite au transfert du Lims de Shlef vers les montagnes de l'Ouencheris. Ce qusar appartenait à Ferini. Une restauration programmée précédemment s'impose aujourd'hui pour la remise en l'état de cet important patrimoine datant du IIe siècle avant Jésus-Christ. Ce qusar a été complètement détérioré au fil des années. Nous demandons aux autorités concernées de le restaurer, car c'est un patrimoine de notre région. Il est tout le temps visité par des touristes nationaux et étrangers, ainsi que des étudiants en archéologie qui viennent faire leurs recherches ici. D'ailleurs, le site a bénéficié d'un budget pour sa restauration en 2008. Seulement, rien n'a été fait jusqu'à aujourd'hui. Le site archéologique Kawa a bénéficié d'un budget, d'une opération, de l'étude de sauvegarde et de protection qui a été malheureusement gelée après l'affinisation de la première phase. On espère le lever de ce gel, de cette opération. D'une superficie de 7550 mètres carrés, le palais Kawa se compose entre autres d'une entrée monumentale avec deux colonnes, d'une galerie, d'une dizaine de pièces mises au jour et d'une écurie. Le site a été inscrit sur la liste des sites archéologiques dès 1901 et classé Monument National en janvier 1968. Et on termine ce journal avec un sport très populaire au sud du pays, la course de dromadaires, une tradition séculaire que l'Etoirec tente de sauvegarder malgré toutes les difficultés financières qu'il rencontre. Le reportage est sinine à Imal-Walish à Djanet. Du haut d'un camélidrome improvisé à Djanet, ces hommes partent sereinement leur dromadaire. Il se prépare pour une course imminente devant se dérouler entre une vingtaine de cavaliers locaux. Les courses des dromadaires sont une tradition séculaire et n'ont pas vraiment changé. Comme la guerre, cette course va marquer un événement historique, le centenaire d'un célèbre résistant, Cheikh Hamoud, natif de la région. Je m'adreur, mon Philippe, dans un fruit pour passer sauré d'un a l'étre. Je m'adreur, mon comprément nous, mon comprément nous. Je m'adreur, mon comprément nous, c'est bénéfique avec nous. ... Officiers et notables sont, comme par le passé, conviés à cette cérémonie compétitive qu'ils modèrent et qu'ils accompagnent à bord de 4x4 et de flash souvenirs. Le top est donné et les cavaliers se lancent sans trêve sur un parcours de 10 km. Sur leur passage, les dromadaires soulèvent des cristaux de sable sous des cris de gnawa et de voix humaines plus hautes que les dunes. La course ne brasse pas beaucoup d'argent, juste un titre onérifique, ainsi qu'un chèque de sable. C'est plus de 5 millions de centimes pour le vainqueur. Et le vainqueur a 19 ans, il vient d'Ibizi et c'est un habitué des courses. Nous avons l'appelé de la malle pour que les gens puissent et que les gens puissent s'en occuper. Et nous sommes les plus grands. C'est pour 1,5 millions de centimes pour 1,5 millions de centimes pour 1,5 millions. Et nous avons une petite meilleure, nous avons besoin de les compétences. nous avons besoin de les compétences. Ce sport qui impose une préparation quotidienne coûte cher, si l'on veut entretenir sa bête et développer ses performances. Loin d'être un sport populaire, la course des dromadaires est une tradition millénaire qui risque de ne plus survivre à ses rares promoteurs. C'est la fin de ce journal. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Tout de suite, vous retrouverez Amel Laribi pour les prévisions météo. Ce soir, rendez-vous avec Zohir Ben Dimaret pour le journal de 19h. Très bonne journée à tous, au revoir et à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada